Bonjour à tous, on va attendre d'être un petit peu plus nombreux pour commencer ce live. Ça arrive doucement. Alors bonjour à tous, bienvenue sur le live de la semaine chez Wamiz. Alors aujourd'hui c'est la journée internationale du chat, du coup on a dédié ce live aux chats. Donc posez toutes vos questions dans les commentaires et le docteur Stéphane Tardif y répondra. Bonjour et voici aujourd'hui donc une journée assez particulière avec Morgane pour nous accompagner. Donc bien les chats, faites attention à bien poser des questions. On évitera de parler des chats aujourd'hui, comportement et santé des chats. Voilà, donc on va commencer, ah oui, juste avant que j'oublie, il y aura un jeu à la fin du live. Donc restez bien connectés jusqu'à la fin même si on répond bien à votre question. Vous allez pouvoir gagner une Wamiz Box, on vous expliquera à la fin ce que c'est. Voilà, alors première question Stéphane qui vient de Sabry Chainoni, je pense que c'est Sabrina, qui demande est-ce qu'il est bon de mouiller son chat même s'il a horreur de l'eau pour qu'il ait moins chaud vu la chaleur qu'il fait ? Alors, c'est pas évident forcément d'aller mouiller son chat, mais ça peut être quelque chose qu'il apprécie. Donc j'ai envie de dire à essayer. Et puis si le chat montre des signes que ça lui plaît absolument pas et que l'eau lui fait extrêmement peur ou que ça devient finalement une interaction très négative, il ne faut pas forcer, effectivement. D'une manière générale, il ne faut jamais contraindre le chat. Par contre, il y a des chats qui aiment bien l'eau, notamment ceux par exemple qui sont déjà tirés par les robinets ouverts et qui des fois vous mettent la tête directement sous l'eau, il ne faut pas hésiter, profitez-en, mouillez-les et ça ne peut pas leur faire des balles d'avoir un peu de petits rafraîchissements à ce niveau-là. Super, merci Stéphane. Alors, la question de Sonia maintenant, qui dit bon, je m'en partons 10 jours en vacances, combien de temps mon chat peut-il rester seul ? Il peut entrer et sortir. Ma voisine viendra-t-il le voir de temps en temps ? Merci. Là, c'est pareil, ça va dépendre des chats, mais globalement, il faut savoir que le chat peut rester seul quand il reste dans son domicile si jamais il reçoit la visite de quelqu'un qui s'assure de son alimentation et qui soit en bonne santé, qui n'ait pas de souci particulier. Si jamais il a un accès libre à l'entrée et la sortie de la maison, donc potentiellement tout son territoire, il va continuer à mener sa vie quotidienne. Il peut y avoir des fois des malettes liées au fait que l'absence des propriétaires, c'est des interactions sociales en moins. Et pour certains chats qui sont plus familiers de l'humain, ça peut être un petit peu triste. Mais globalement, ils s'en remettent parce que, d'une manière générale, le chat est beaucoup plus traumatisé quand il voyage avec nous. Donc le fait de le laisser à la maison, il le supporte beaucoup mieux. Et si jamais il y a une personne que vous connaissez en plus qui passe régulièrement pour son occupé, il peut rester une semaine, deux semaines, voire trois semaines pendant des vacances sans aucun souci. L'important, c'est vraiment qu'il y ait moins de changements possibles pour lui, que ses habitudes soient le plus respectées et que la personne qui passe potentiellement aussi soit quelqu'un de connu et pas effrayant, qu'il puisse vérifier que le chat est présent et en bonne santé. Super. Alors, prochaine question qui vient de Steph. Bonjour, mon Léon a une tâche sur une dent. Il a trois ans, que puis-je faire ? Et ça pourrait venir de quoi ? Merci. Voilà. Une question. Sans aller vérifier, malheureusement, ça prend un type de pension, une question de santé où là, il faut aller voir le vétérinaire parce que je ne peux pas deviner ce qu'il y a sur cette tâche. Il peut y avoir plein de raisons. La première laquelle on va penser, évidemment, c'est du carri, mais ça peut être simplement une déminéralisation ou une tâche quelconque qui n'a pas d'incidence particulière sans sa santé. Donc, allez explorer ça avec un vétérinaire au cours d'une petite consultation. Ça vous permettra d'avoir la réponse très rapidement. Super. Alors, Eva maintenant. Bonjour, je compte adopter un chien, mais j'ai un chat de 6 ans. Comment faire pour que cela ne finisse pas en guerre ? Ça aurait été plus simple si vous aviez eu le chien avant. Il faut savoir que les chats supportent mal les changements et en particulier l'arrivée d'un nouvel individu sur leur territoire. Donc, ce qu'il est important de vérifier avant, c'est comment votre chat tolère la présence d'un chien dans le domicile. En gros, il n'y a pas de technique ultime. Là-dessus, il faut faire en fonction des problèmes qu'on rencontre. Et moi, ce que j'aime bien proposer aux gens pour limiter les problèmes, c'est des adoptions de chiens, entre guillemets, en gardiennage, avant l'adoption finale, pour tester justement la relation du chat avec d'autres individus et voir si ça devient terrible à gérer et un mal-être très délicat à gérer pour lui. Donc, à voir en fonction vraiment du chat. Pour ce qui est du chien qui va arriver sur le domicile, en général, le chien s'adapte relativement bien aux autres animaux et en particulier quand c'est lui qui arrive. Donc, le souci ne viendra très probablement pas du chien. Donc, à tester avec votre chat, si jamais il supporte la présence d'autres animaux dans le foyer et surtout, comment il réagit par rapport à ça. C'est une grande chance qu'il soit contraillé, mais il pourra le tolérer en quelques semaines ou quelques mois. Mais il y en a certains qui vont se mettre à uriner sur les canapés, à faire des destructions, qui vont fuguer si jamais ils sont déjà accès à l'extérieur. Il y a même des chats qui déménagent dans ces situations. Voilà, il ne faut pas exclure le côté très sensible du chat. Et je vous conseille de tester, si possible, avant en gardant des chiens, par exemple, pendant une ou deux semaines. Très bien, merci. Flora, maintenant, demande, « Bonjour, suite à la séparation avec mon compagnon, mes chiens ne mangent plus. Que puis-je faire ? » Bien voilà, c'est uniquement un changement dans l'environnement du chat qui peut provoquer des réactions comportementales. Alors, il faut se méfier parce qu'un chat qui ne mange plus, déjà, c'est très inquiétant au niveau de sa santé, parce qu'il gère très très mal le jeûne. Et en plus, il peut y avoir des causes organiques liées à la biologie, pas uniquement au comportement. Donc, il faut d'abord vérifier ça avant de penser à un côté psychologique, notamment par rapport à l'environnement et tout ça. Une consultation chez le vétérinaire, un bon moyen pour écrire ça. Et une fois qu'on a exclu tout problème de santé, on va se focaliser sur des causes psychologiques. Et là, comme j'ai dit, effectivement, les changements d'environnement et le départ de votre compagnon est un changement d'environnement. Ça peut causer ce genre de troubles. Alors, à vérifier quand même, parce que la perte d'appétit, généralement, c'est des problèmes importants. Et là, le chat montre qu'il ne s'adapte pas. Je vous invite vraiment à explorer ce souci et à ne pas focaliser sur cette cause-là, même si ça peut l'être. Il doit y avoir d'autres causes derrière. Sophie, maintenant, bonjour. Mon chat Kanzo, persan de 6 ans, depuis quelques mois, nous fait pipi dans nos chaussures. Cela fait 3 mois, il ne l'avait jamais fait auparavant. Que faire ? Là, c'est pareil. Encore une fois, je ne sais pas. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que le chat, quand il est en mal-être, a tendance à manifester son mal-être de bien des façons. Mais ça peut être perte d'appétit ou problème de comportement. Ça va être malpropreté, agressivité, ou même résignation avec l'absence totale de motivation et comportement exploratoire. Donc, il y a plein de façons de manifester le mal-être. La malpropreté, c'en est un. Voilà, à retenir dans les causes possibles. Mais on parle d'un chaton, si bien suivi. Et donc, par conséquent, il peut aussi y avoir un défaut d'apprentissage. C'est-à-dire qu'en fait, là, il n'est pas du tout en mal-être. Par contre, le chat identifie en grandissant des zones où il va pouvoir aller l'éliminer. C'est un apprentissage. Et là, malheureusement, il a testé la chaussure. Et puis, il a vu que c'était bien. Et voilà, il a appris qu'uriner dans les chaussures, c'était potentiellement des lieux où on pouvait uriner. Ce n'est pas forcément quelque chose, une notion, comment dire, évidente. Alors, inculper. La propreté, c'est un concept qui est typiquement humain. Et si le chat est propre naturellement, c'est parce qu'il a des comportements naturels qu'il l'attire à faire ses besoins dans des choses dans lesquelles il peut gratter et qu'il peut absorber. Donc, si les chaussures, les tapis, les couvertures, les canapés, tout ça font potentiellement d'autres bons endroits où l'éliminer. Proposez à votre chat de nombreuses litières. Mettez les litières à différents endroits dans la maison éventuellement. N'hésitez pas à changer les graviers ou à tester différents graviers. Tester les litières couvertes, pas couvertes, etc. Et voir si ça, ça permet à votre chat de sélectionner plutôt les litières que vos chaussures pour ça. Rendez les chaussures inaccessibles également. Coupez les anciennes toilettes pour vraiment diriger vers celle où vous voulez qu'il aille. Et puis, voyez, avec un comportement talissi, ça ne passe pas pour, justement, des conseils dans l'aménagement de l'environnement qui lui permettent d'adapter le chat et faire en sorte qu'il n'y ait pas de malpropreté. Alors, vraiment, il faut qu'on parle un petit peu plus fort. On va essayer de parler plus fort, de monter le volume. Alors, maintenant, Lulu. Bonjour, mon chat, chatte reproductrice que l'on a récupérée pour sa retraite il y a 4 ans. Passe son temps à faire ses besoins à côté de la litière même propre. Aucun problème urinaire. Il ne veut une explication. C'est pareil, non ? Alors, ça reste dans le même domaine, mais là, on est dans une situation encore plus compliquée. Car là, le chat a bien des apprentissages qu'il dirige vers la litière. Mais en fait, il rate la litière. Car si nous, on a décidé que c'était bien dans la litière qu'il y avait un intérieur et un extérieur, ça aussi, c'est des concepts qui sont humains. Le chat, lui, il vise la litière et si ça tombe à côté, ça ne rend même pas compte, en fait. Donc, c'est... Et puis, après, il y a un phénomène d'habitude qui fait que des fois, ils ratent systématiquement. En fait, ils vont systématiquement se mettre dans la même position et du coup, ils vont toujours vers à côté. Voir, ils vont carrément s'asseoir à côté. Donc, ce n'est pas évident de corriger ce genre de problème. Effectivement, il faut essayer de faire en sorte de les remettre dans la litière en rendant, par exemple, qu'il est accessible autour de la litière pour qu'ils soient obligés d'être dedans. Vous utilisez des litières couvertes. Si c'est une litière ouverte, ce qui l'oblige, pareil, à rentrer dedans. Il y a certains chats qui vont esquiver. Il faut bricoler un petit peu en bougeant les litières et en aménageant un petit peu l'espace autour de ça pour essayer d'orienter le chat et vraiment faire en sorte qu'il est systématiquement à l'intérieur. En aucun cas, il y a des phénomènes liés à la vengeance ou des choses comme ça qui sont derrière ça. Le chat n'est pas rancunier comme les animaux d'une manière générale. Donc, c'est généralement, là, pour ce qui est des besoins à côté, c'est un cas particulier de ma propreté, c'est généralement des mauvaises habitudes prises par le chat, donc des mauvais apprentissages liés au fait qu'il est dans un petit peu la litière au-delà des limites que nous, on voudrait qu'il lui a posées. Super. Alors, une question qui est vraiment liée avec la chaleur en ce moment. Bonjour. Alors, c'est Margaret. les coussinets de mon chat sont fragiles, un peu brûlés. Que faire, s'il vous plaît ? Merci. Alors, vous pouvez utiliser quelques crèmes qui vont apaiser déjà au niveau anti-inflammatoire les coussinets. Donc ça, ça se trouve très facilement chez le vétérinaire. Il y en a de nombreuses. Et après, il existe plusieurs techniques, mais chez les chats, les techniques qu'on utilise chez les chiens, notamment avec des petits chaussons, vont être très délicats à utiliser parce que le chat supporte assez mal les accessoires sur son corps. S'il n'a pas été habitué à ça, ça peut être très problématique et puis il va généralement s'en débarrasser. Mais il existe également d'autres crèmes. Alors, ça va être à base de vasemines principalement. Ça va être une crème, enfin, un gel qui va recouvrir le coussinet et le protéger un petit peu du contact avec le sol. En dehors de ça, malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire pour limiter ça. C'est les brûlures qui arrivent souvent au contact de sol bétonné ou des choses comme ça. Ça arrive beaucoup moins avec des terres ou des sols naturels. Donc, ça dépend énormément de l'environnement auquel le chat est exposé mais on ne peut pas l'empêcher de sortir. Éventuellement, on peut limiter les sorties pendant les grosses chaleurs mais lui interdire l'accès à l'extérieur ce qui peut être qu'il y a des zones où il peut s'abîmer les coussinets. Il reste très délicat. Donc, utilisez éventuellement les crèmes pendant les grosses chaleurs. Limitez ses sorties pendant les périodes caniculaires donc entre midi et 18h dans la journée. De toute façon, les phases d'activité du chat correspondent plutôt matin au crépuscule où le sol va être plus frais et puis, vous devriez imiter ce type de petit brûlure sur les coussinets. Alors, Hélène, bonjour. Combien de temps avant de laisser sortir mes deux chats dans notre nouveau jardin ? Elle stipule que c'était pour un déménagement. Oui, c'est une bonne façon d'aborder les choses. Il faut laisser beaucoup de temps au chat pour s'habituer à son nouvel environnement et j'ai envie de dire laissez votre chat quelque part décider à partir du moment où vous aurez le sentiment qu'à l'intérieur de la maison il commence vaguement à celui qui s'intéresse potentiellement à ce qu'il y a dehors quand par exemple vous aurez la fenêtre ou des choses comme ça. Si jamais il s'y intéresse et par curiosité il commence vraiment à vouloir sortir, vous pouvez lui laisser des petites phases d'exploration progressives. Les chats ont tendance à ne pas tout de suite être comme les chiens à foncer droit devant et à se perdre. Ils ont tendance quand ils partent de chez eux à faire des cercles concentriques et augmenter la taille de leurs explorations très progressivement toujours en gardant en quelque part un pied dans la maison. Il y a la possibilité de revenir et surtout le fait de ne pas se perdre. Donc c'est quelque chose qu'il va faire progressivement et sans trop se mettre en danger. Là-dessus, la peur naturelle des chats par rapport à l'inconnu joue plutôt en notre faveur. Et savoir combien de temps il faut avant de lui laisser la porte ouverte testez tout simplement. Si vous voulez laisser la porte ouverte qu'il n'a pas du tout envie d'y aller, dans ce cas-là ne le forcez pas et laissez progressivement le chat de lui-même explorer l'extérieur ou le jardin auquel il aura accès. Et à ce sujet-là si je peux me permettre si jamais votre chat est habitué à porter des colliers nous on a testé le GPS Invoxia qui est un peu de tracker qui est le plus petit commercialisé aujourd'hui qui est aussi le moins cher. Donc voilà, on le vous conseille ici à la rédaction parce qu'on a testé et on vous mettra le lien de l'article test en commentaire. J'en profite pour rebondir d'ailleurs que ce genre de produit vous permet de vous informer sur les trajets que fait votre chat à l'extérieur. C'est pas très intéressant. Et il faut savoir que depuis quelques années que ce type de produit existe, il intéresse beaucoup les éthologues comme moi parce que c'est des données qu'on n'a pas. En fait, on ignore complètement ce que fait le chat à l'extérieur et on découvre vraiment des choses via ces données-là quand on analyse les populations de chats. Donc au-delà même de l'aspect sécurité dont l'organe vous a parlé et qui est particulièrement intéressant sur un chat qui va explorer un nouveau territoire, en plus vous avez un intérêt dans la recherche fondamentale qui est assez prodigieuse. Ça permet de comprendre un bon comportement. On a redéfini la notion de territorialité chez le chat grâce à ça. Parce que là où avant on pensait que les territoires de chats c'était des ensembles bien limités sur lesquels chaque chat intervenait et où il ne se croisait pas, alors elle était avec les premières études qui sont issues des observations de ces GPS, nous avons observé que tous les territoires de chats se recoupent les uns les autres. En fait c'est moins des territoires que des domaines de vie et les marquages urinaires qui ont tendance à effectuer ont tendance pas à délimiter le territoire mais plutôt à informer de la présence, informer les autres chats de la présence de celui-là pour qu'ils ne se croisent pas parce que les territoires se recoupent. Donc on a changé notre vision du territoire du chat et de la socialité du chat grâce à l'étude faite par ces GPS. Merci. Alors on repasse aux questions du coup, alors si nous disons les vacances nous partons une semaine sans notre petite boule de poil nous avons acheté un distributeur de croquettes mais nous avons peur que celui-ci mange tout avant la fin de la semaine que pouvons nous faire. Donc là on va faire du principe que personne n'est là pour intervenir. Voilà, c'est un petit peu plus compliqué à gérer effectivement parce que ça dépend comment votre chat gère son alimentation de croquettes mais si c'est vous qui est régulier oui il risque de s'en donner à cœur joie il se fait d'autant plus qu'il va être seul et qu'il aura donc à disposition il existe différents types de régulateurs de croquettes qui permettent de pallier à ça notamment des distributeurs avec enfin des distributeurs avec distributeurs j'allais dire mais je parle mais il y a un truc qui va programmer automatiquement la distribution en quantité des croquettes donc il y en a plusieurs formes soit ça va être des choses qui vont faire poser les croquettes dans la gamelle en comptant la quantité de croquettes qui est distribuée soit ça va être des petits clapets qui s'ouvrent puis vous avez un clapet par repas par jour voilà il existe plein de machines différentes comme ça certaines ne sont pas encore commercialisées en France d'ailleurs donc il faut aller regarder ce qui existe sur les différentes boutiques en ligne qui peuvent proposer ce type de produit et puis sinon malheureusement il faut voir avec des entreprises de garde et nage il y en a beaucoup qui proposent ce type de service comme on l'a dit tout à l'heure ça peut être une personne qu'on connait mais vous pouvez également faire intervenir une personne qui viendra éventuellement vérifier et contrôler les stocks et la distribution de la nourriture le plus régulièrement possible en fait idéalement il faudra que ce soit une fois par jour mais si elle vient une fois tous les trois jours pour remplir la gamelle pour trois jours là ça pourra faire une moyenne beaucoup plus équilibrée pendant vos vacances Alors Corinne maintenant devant Bonjour Maminette miaule comme si elle était en chaleur alors qu'elle est stérilisée est-ce normal ? Ah c'est assez dédi mais bon vous avez un chat qui est bavard ça reste expliquer les miaulements du chat sans avoir le contexte autour c'est très délicat parce qu'il peut y avoir plein plein de raisons qui font qu'un chat devient très très bavard par contre c'est vrai que les miaulements les recouvements typiques des chaleurs sont assez particuliers c'est rare que le chat les utilise dans d'autres circonstances que les chaleurs mais ça arrive ça arrive il y a des chats très bavards et qui vont avoir c'est des chatons enfin des miaulements de chatons c'est des miaulements très recoulants qui vont être souvent faits d'un chat à un autre dans le jeu mais pourquoi pas avec vous et de la part d'une chatte adulte stérilisée sans avoir le contexte ça va être dur de savoir de vous dire pourquoi la chatte miaule mais en tout cas c'est tout à fait possible qu'elle miaule comme ça malgré la stérilisation de la même façon qu'on a des comportements sexuels chez les animaux alors qu'ils sont stérilisés Laurie demande pour un chat de 13 ans que faut-il faire pour éviter le coup de chaleur car on ne mange plus comme avant et voit très peu comme à son nom il fait chaud pour limiter le coup de chaleur d'une manière ou d'une autre que ce soit s'ils aient le chat ou un autre il ne faut pas hésiter à augmenter le nombre de gamelles dans son environnement parce que c'est quelque chose que je ramène souvent dans la conversation mais c'est très délicat de percevoir ça chez le chat il n'y a pas du tout la même façon de s'alimenter que nous et notamment normalement ils mangent un régime composé à base de proies et ils en mangent très régulièrement au cours de la journée et les proies c'est des animaux qui contiennent 70% d'eau donc il y a plus de la moitié de l'eau que le chat est censé s'accaparer qui vient dans son alimentation donc ça c'est le premier point un bon moyen déjà d'hydrater son chat c'est de lui donner une alimentation humide donc vous pouvez humidifier les croquettes ou vous pouvez lui donner des pâtés ou des choses qui contiennent déjà 70-80% d'eau ça c'est le premier point et en plus ça joue sur sa cécité en augmentant le volume d'erre-pas donc ça a un effet bénéfique le deuxième point comme je l'ai dit les gamelles d'eau ça vous emmettez à différents endroits et c'est d'autant plus qu'un n'importe quel animal ou en tout cas le chat sur son domaine de vie a tendance à avoir plusieurs points d'eau et bien là vous allez le stimuler à boire en fait en lui proposant dans son champ de vision des gamelles d'eau à différents endroits parce que lui il ne va pas forcément penser tiens j'ai soif je vais aller chercher la gamelle d'eau par contre quand il tombe devant la gamelle d'eau ça va l'inviter à boire et à s'hydrater beaucoup plus souvent et une autre façon aussi d'attirer le chat vers l'eau autrement qu'en augmentant le nombre de gamelles c'est de mettre des fontaines à eau parce que les eaux coulantes ont tendance à être des eaux assez attirantes pour le chat comme ça ça peut être aussi une autre solution pour l'inciter à boire et qu'il reste hydraté merci beaucoup il est temps de passer maintenant au jeu pour remporter une Wemis Box on va vous montrer donc la photo d'un chat et il va falloir deviner dans les commentaires la race de ce chat c'est le premier qui trouve qui remporte la Wemis Box et juste avant pour la précision la Wemis Box c'est quoi ? c'est une boîte en carton avec plein de cadeaux pour votre chat alors la race à deviner cette semaine c'est celle-là donc voilà on laisse quelques secondes pour les premières personnes pour trouver et en attendant on va poser une dernière question et alors Alicia un chat qui ne sort jamais souffre-t-il du manque de liberté ? c'est une grande question c'est une très bonne question parce que c'est humblement pour nous très difficile d'estimer ça quand on a beaucoup de nos chats qui vivent en appartement par exemple et qui d'ailleurs ne montrent pas forcément de signe de malette lié à ça donc le chat dans la nature a tendance à avoir beaucoup de déplacements et à avoir un espace de vie qui est considérable largement supérieur à la surface que peut offrir n'importe quel appartement si grand soit-il donc effectivement on limite les déplacements du chat en l'obligeant à rester enfermé après à côté de ça il y a des compensations c'est à dire que oui certes on a une privation de liberté par rapport à un luxe qu'il a dans son environnement mais d'un autre côté il jouit d'autres privilèges à l'intérieur il n'a pas froid il a de la nourriture en abondance il a de l'attention sociale même si pour le chat ce n'est pas franchement un besoin mais ça peut être aussi une source de plaisir pour les chats famigliés d'humains donc il va y avoir énormément de choses qui vont se passer à l'intérieur qui vont faire que le chat ne va pas forcément être en mal-être vous pouvez notamment par exemple disposer beaucoup de jouets ou des gamelles cat activity qui vont l'inciter à aller courir partout dans l'appartement chercher les différentes récompenses et vous allez avoir un chat qui va s'occuper très positivement tout au long de la journée et qui ne va pas du tout ressentir de mal-être malgré le fait qu'il soit à l'intérieur on avait fait déjà quelques articles sur le sujet mais récemment on a publié un article où je renvoyais un lien vers une vidéo américaine ça se fait beaucoup en Amérique beaucoup plus qu'en France mais vous avez des gens qui aménagent leurs intérieurs en parc à chat avec des étagères sur le haut des murs sur lesquels les chats peuvent circuler ils peuvent passer d'une pièce à l'autre en passant comme ça par des petites chatières qu'il a mis dans les portes il y a des petits escaliers un peu partout bref il utilise les trois dimensions de son domicile pour faire un environnement un peu augmenté pour les chats et du coup les chats vivent en bien-être pas du tout en souffrance par rapport à un manque d'espace ou des choses comme ça enfermés à l'intérieur donc toutes les questions d'adaptation ça dépend aussi du caractère du chat et des chats qui ne supporteront pas d'être enfermés une minorité mais ça existe donc il faut s'adapter par rapport à ça mais d'une manière générale oui le chat peut souffrir de l'enfermement donc il ne faut pas hésiter à lui proposer beaucoup de compensation et d'enrichissement dans un appartement super merci beaucoup alors on va donner la réponse à notre jeu et c'est vous Stéphane qui allez à notre jeu qui est l'heure de ce chat c'est un chartreux voilà c'est un chartreux bravo à notre gagnant ou notre gagnante qui remporte donc la voie Missbox et quant à nous c'est le moment de se dire au revoir on a reçu énormément de questions comme chaque semaine donc je vous invite dès à présent si vous n'avez pas eu votre question qui a été posée à la poser sur notre rubrique questions réponses le lien va s'afficher dans les commentaires très tout de suite même et c'est notre docteur vétérinaire Stéphane qui répondra en personne voilà et sinon je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis avec Stéphane à la semaine prochaine pour un nouveau live et une bonne semaine au revoir au revoir au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada